Un garçon se réincarne dans un autre monde avec les souvenirs de quelqu'un. Si vous aimez mes récapitulatifs, n'oubliez pas de vous abonner et d'écraser la cloche de notification. A l'arrivée du camion de déménagement, Ayaz fond en larmes en voyant sa meilleure amie partir. Ayaz Miyaru était l'ami d'enfance de Haruto à Makawa, ils vivaient dans des appartements voisins et ont grandi ensemble jusqu'à ce que les parents de Haruto divorcent, les obligeant à se séparer. Même avant leur séparation, ils étaient déjà très attachés l'un à l'autre. Avant de partir, Haruto a promis qu'il la reverrait, tandis que la jeune fille a juré qu'il se marierait un jour. Des années plus tard, Haruto a travaillé dur pour être accepté dans une école prestigieuse de la ville où ils habitent tous les deux. Son père lui a finalement accordé la permission de revenir, à condition qu'il prenne un emploi à temps partiel pour subvenir à ses besoins, après tout, le jeune homme avait besoin d'argent pour couvrir ses dépenses. En regardant autour de lui, il aperçut une fille et reconnut immédiatement qu'il s'agissait de Miyaru. Alors qu'il s'apprêtait à l'interpeller, un certain Takaisa s'approcha d'elle, car ils avaient prévu de faire quelque chose ensemble. Alors qu'il s'apprêtait à la prendre dans ses bras, une autre fille nommée Satsuki se présenta, maugréant qu'il était venu là avec elle, et ils partirent tous les trois ensemble. Haruto resta en arrière mais fit un petit sourire, acceptant la situation. Bientôt, le trio arriva à un endroit où Aki et Masato les attendaient. Satsuki commenta combien ils avaient grandi, et Masato répondit en disant que la fille était devenue encore plus belle, ce qui rendit Aki nerveuse, et Satsuki rayonnante de bonheur. Ils étaient tous réunis pour célébrer le fait d'avoir passé une nouvelle année à l'école. Cependant, ce jour-là, ils sont tous les cinq transportés dans un autre monde. Pendant ce temps, Aisha, sentant quelque chose d'étrange, a rapidement alerté Haruto. Le reste du groupe était perdu dans cet univers bizarre, n'ayant aucune idée de l'endroit où ils s'étaient retrouvés. Pour ne rien arranger, il n'y avait pas de réseau téléphonique. Soudain, un énorme homme armé d'une épée s'approcha d'eux. Pendant ce temps, Haruto se dirigeait vers le sud-est, guidé par Aisha. En chemin, il rencontra un étrange nuage magique et décida d'y jeter un coup d'œil. Au milieu de la brume, il trouva un téléphone portable rose. Dans une autre partie de ce monde, dans un camp rempli d'hommes armés, les adolescents nouvellement arrivés furent jetés dans une cellule avec plusieurs autres, à l'exception de Myaru, qui fut emmenés par un homme portant un chapeau haut de forme. Aisha tente de communiquer avec lui, mais il parle une autre langue. Aki réclame son ami en criant, mais un soldat fouette les barreaux pour la faire taire. Au milieu de tout cela, Haruto remarqua de la fumée au loin et se dirigea vers elle, c'était l'endroit où le groupe de terriens avait été emmené, et dès que les gardes remarquèrent qu'un étranger approchait, l'un d'entre eux siffla pour alerter les autres. Ils déposèrent rapidement les bâches sur les cages pour cacher les enfants emprisonnés. Au moment où Haruto arrivait, à la recherche de la personne qui avait fait tomber le téléphone qu'il avait trouvé, l'homme en haut, qui semblait être le chef des soldats, affirma qu'il n'avait jamais vu le téléphone de sa vie. En évaluant la situation, Haruto savait que se battre dans ces circonstances ne serait pas en sa faveur, il s'excusa donc et se tourna vers la sortie. Cependant, Aki cria à l'aidant japonais, ce qui attira l'attention d'Haruto. Le chef du groupe fit remarquer que sa nouvelle marchandise était un peu bruyante, mais l'étranger répondit que les personnes qui venaient de parler étaient celles qu'il cherchait et demanda ce qui se passait là. Le chef s'étonne que ce garçon puisse parler la langue des prisonniers et ordonne à ses hommes de le tuer. Alors que les soldats sortent leurs armes et encerclent Haruto, celui-ci se rend compte qu'ils sont bien organisés et qu'ils ont l'habitude de se battre en unité. Le chef fit remarquer que le garçon avait confondu courage et témérité, mais Haruto ne montra aucun signe de peur malgré son infériorité numérique. Au contraire, il s'élança sur l'un de ses adversaires, qui parvint à se défendre et à contre-attaquer avec la magie des balles photons. Tout en combattant d'autres ennemis, Haruto réfléchissait à son plan de prendre le chef en otage pour forcer les autres à négocier, mais cela n'allait pas être facile. Comprenant qu'il n'avait pas d'autre choix, il dégaina ses épées et abattit les deux ennemis qui se trouvaient devant lui. Voyant l'intrus se rapprocher, le soldat mage lança une boule de feu sur lui, croyant atteindre sa cible, mais Haruto émergea de la fumée, lançant ses épées sur son rival. L'homme dévia les armes qui arrivaient, mais cela le laissa ouvert à l'attaque rapide d'Haruto qui saisit la propre dague de l'ennemi et la lui enfonça dans la poitrine. Les autres voyous hésitèrent à avancer et leur chef mouilla son pantalon de peur. Haruto enleva son gant, y mit le feu, puis ordonna de libérer les prisonniers. Sur ordre, le chef des bandits obéit immédiatement. Sans attendre, Haruto surprend Aki et Masato en s'adressant à eux en japonais. Il leur promit de tout leur expliquer plus tard, mais il voulait d'abord savoir si d'autres personnes avaient été capturées en même temps qu'eux. Masato mentionna qu'ils avaient un ami dans un autre chariot, Haruto s'y rendit donc et brisa la serrure à l'aide d'une technique spéciale. En regardant à l'intérieur, il fut choqué de constater que le prisonnier n'était autre qu'Aya Zmiyaru. Il les ramena ensuite tous les trois en demandant par télépathie à Aisha de le rejoindre avant le coucher du soleil. Aisha répondit qu'elle amènerait Célia avec elle. En parlant du coucher de soleil, Niharu s'arrêta un instant pour l'admirer puis demanda à Haruto s'il pouvait parler. Elle le remercia de l'avoir sauvé et lui demanda le nom du héros. Le garçon bégaya en répondant qu'il était actuellement au milieu d'une situation et qu'on l'appelait Haruto pour l'instant. Niharu et Aki restèrent sans voix à l'énoncer de ce nom, tandis que le garçon réalisa que la petite fille s'appelait Aki et se souvint qu'Haruto avait une sœur de trois ans plus jeune que lui, bien qu'il ne l'ait jamais rencontrée. Pour s'en assurer, il demande si quelque chose ne va pas à cause des réactions, mais Aki dit que ce n'est rien. Masato se demande pourquoi Haruto n'a pas de nom de famille avant de se présenter comme Sendo Masato, le jeune frère d'Aki. Le héros se dit alors qu'Amakawa Haruto n'avait pas de frère kadet, et que Masato n'avait pas non plus le nom de famille d'Amakawa, alors peut-être que la mère d'Haruto s'est remariée et a eu un enfant avec un autre homme. C'est dans cette optique qu'il demande à Aki son nom de famille, et elle lui répond qu'il s'agit également de Sendo. Sur ce, Haruto promet d'expliquer pourquoi il n'a pas de nom de famille dès qu'ils seront dans un endroit plus confortable. Sans perdre de temps, il trouve un endroit convenable et utilise sa capacité, Undo, en soulevant une énorme pierre du sol qui a une maison à l'intérieur. C'est à ce moment la Caïcha arrive avec Célia, en parlant la langue de ce monde. Célia est heureuse de revoir son ami, Haruto lui présente les habitants de la Terre et lui apprend que Célia Claire a été son professeur. Après les présentations, Aïcha embrasse son ami sur le front, provoquant une réaction magique, puis elle répète le processus avec Myaru, créant une connexion temporaire entre les deux personnes embrassées. Cela leur permet de comprendre la langue de l'autre. Haruto ne savait pas qu'Aïcha pouvait faire cela, alors elle lui explique que c'est seulement possible parce qu'il comprend les deux langues, sinon, elle ne pourrait pas le faire. Cela dit, elle avoue que son estomac gronde, et l'autre invite donc tout le monde à entrer dans la pierre. Une fois à l'intérieur, le propriétaire offre un bain à tous ceux qui le souhaitent. Alors que Masato se réjouit de cette opportunité, sa sœur le traite de paresseux, ce qui fait rire tout le monde. Lorsque les filles se rassemblent pour le bain, Myaru apprend que le vrai nom d'Aruto est Rio, et qu'Aïcha est un esprit qui a fait un pacte avec lui. C'est Célia qui le lui a dit, mais comme elle n'a rencontré Aïcha qu'aujourd'hui, elle ne sait pas grand chose de plus. Aki s'approche pour en savoir plus sur la conversation, et Myaru explique qu'Aïcha n'est pas humaine, mais plutôt un esprit de la nature. Après le bain, il est temps pour tout le monde de manger, et Masato demande s'ils sont en fait dans un monde à RPG fantastique. Aruto répond qu'il n'a pas joué à beaucoup de jeux de ce genre dans sa vie passée, donc il n'en est pas sûr, mais il semble que ce soit le cas, bien que ce soit différent d'un jeu parce qu'il n'y a pas de bouton de réinitialisation. Puisque c'est le cas, le garçon demande si les choses auraient mal tourné pour eux si Aruto n'était pas venu, et Aruto lui répond qu'ils seraient tous devenus des esclaves. Célia arrive alors, remerciant l'hôte de lui avoir offert un si bon bain, et quand Aruto remarque qu'elle porte des vêtements complètement différents, elle explique qu'Akile et lui a prêté car, selon Aki, il serait bizarre de porter à nouveau une robe de mariée après un bain. A ce propos, le groupe nouvellement arrivé n'a pas d'autres vêtements, Rio décide d'acheter quelques articles de première nécessité demain. Niaru se souvient qu'ils n'ont pas d'argent, mais Rio propose de couvrir les frais nécessaires. Célia demande où les achats auront lieu, et Rio pense qu'Allemont serait un bon endroit. Célia est ravie de l'idée et se demande s'il serait possible de vendre sa robe de mariée pour de l'argent. Une fois de plus, Rio le rassure qu'ils n'ont pas à se soucier de l'argent, puis il invite tout le monde à manger. Voyant la table pleine de nourriture, Célia demande si Rio a tout préparé, ce qu'il confirme. Pendant le repas, Rio apprend que le groupe a été amené ici par un phénomène causé par la magie d'invocation. Niaru veut savoir s'il est possible de retourner sur Terre, mais Aruto avoue qu'il n'a pas de réponse à cette question car cette situation est très différente de sa propre renaissance dans ce monde. Aki mentionne que Aruto est mort dans un accident de la route lorsqu'il était étudiant à l'université, elle lui demande donc si ses souvenirs lui sont revenus lorsqu'il était enfant dans ce monde. Rio confirme que oui, et c'est pourquoi il pense que son expérience est importante pour les nouveaux arrivants. Célia réfléchit à tout cela et conclut que les six piliers de lumière qu'ils ont vus, ainsi que les événements de cette année, l'an 1000 de l'air sacré, pourraient être liés à la légende des six dieux sages. Rio répond que mille ans après la guerre des démons divins, six pierres sacrées brilleront de différentes couleurs et des piliers de lumière s'élèveront dans le ciel. Des héros, vêtus de puissantes robes divines, reviendront alors de l'extérieur de la paille et, à la place des six dieux sages, ils dirigeront toute l'humanité. Pourtant, Rio n'arrive pas à imaginer qu'il s'agit des héros mentionnés dans la légende, et Célia est d'accord. Au passage, Miyaru se souvient qu'ils étaient avec d'autres personnes lorsqu'ils sont venus dans ce monde, Satsuki et Takaïza, alors peut-être sont-ils là aussi. Rio n'en est pas sûr mais considère que c'est une possibilité. Miyaru se montre très inquiète car elle et ses amis ont été sauvés par Rio, mais les autres n'ont peut-être pas eu cette chance, surtout dans un endroit complètement étranger et hostile. Alors que la conversation se termine, Aisha baille au milieu de la table, se lève et entraîne Rio vers la chambre parce qu'elle a sommeil et qu'elle a besoin de son oreiller humain pour compenser la longue journée. Rio demande juste une minute, mais Aisha ne peut pas attendre plus longtemps, car elle a utilisé une grande partie de son énergie aujourd'hui. Aussitôt dit, elle s'effondre sur la poitrine de son compagnon, tout en restant debout. Célia perd son sang-froid en interprétant cette scène comme le franchissement d'une limite, mais l'esprit explique qu'elle ne fait que se recharger et qu'elle dort toujours avec Aruto. Voyant l'effondrement total de son professeur, Rio explique qu'il y a une bonne raison à cela. Visiblement troublé, Célia s'écrit qu'il ne s'est même pas encore lavé, tandis que Myaru lève maladroitement la main pour proposer de débarrasser la table. Les frères et sœurs se joignent à eux pour éviter d'assister à la scène plus longtemps. Rio raccompagne ensuite Célia dans sa chambre, puis retourne dans la sienne. Maintenant seul, le garçon se dit qu'il n'aurait jamais imaginé rencontrer Myaru dans ce monde, et il se demande ce qu'elle ferait si elle découvrait qu'il avait les anciens souvenirs d'Aruto. Cependant, il conclut rapidement qu'il n'est plus Aruto, qu'il a sa propre vie. Il y a longtemps, il a décidé de se salir les mains pour se venger de cet homme, et Amakawa Aruto est déjà mort. C'est à ce moment-là que Célia frappe à la porte de son élève, voulant discuter avec lui. Il sert donc du thé à son professeur, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Allant droit au but et profitant du fait qu'il n'y a personne d'autre, Célia veut savoir où Aruto a trouvé Aisha, ainsi que ce qu'il en est de cette histoire de vie antérieure. Après avoir dit tout cela, elle se rend compte qu'elle a peut-être dépassé les bornes et s'excuse, mais Ryo répond une question à la fois. Tout d'abord, il explique qu'il a des souvenirs d'une vie antérieure, et que cette personne venait du même monde que Myaru et les autres, c'est pourquoi il comprend le japonais. Sur ce, il se souvient du moment où son professeur l'a rencontré pour la première fois dans les bidonvilles. Peu de temps auparavant, Ryo avait retrouvé les souvenirs de sa vie antérieure, et le nom de cette personne était Aruto. C'est alors que Célia comprend pourquoi il a choisi Aruto comme pseudonyme. Dans ses souvenirs, Ryo avait 20 ans, plus que Célia. D'ailleurs, elle remarque que le jeune garçon a toujours semblé étrangement mature pour quelqu'un de son âge et le remercie de l'avoir kidnappé, car cela lui a permis d'être avec lui. La jeune fille se sent soulagée pour cette raison, bien qu'elle soit toujours inquiète pour son père, elle voulait au moins lui faire savoir qu'elle allait bien. Ryo lui propose d'écrire une lettre, et lorsqu'elle se montre enthousiaste à l'idée, il lui assure que demain, ils iront en gare à la Guilde de Rica. Pendant ce temps, à Beltrame, la capitale du royaume de Beltrame, Charles est informé par Reyes que les récents événements ont été un désastre. Personne n'aurait pu prédire que sa femme serait kidnappée. Charles répond que le coupable a déjà été puni et que, d'après les rapports, après avoir été frappé par l'attaque d'Alfred, il n'y avait plus aucune trace de lui. Cependant, Charles n'a toujours aucune idée de l'endroit où se trouve Célia. En ce moment, les frontières de la capitale sont scellées pour permettre une recherche approfondie sur tout le territoire. En entendant cela, Reyes réalise que le garçon et l'esprit ont probablement caché l'endroit où se trouve Célia, ce qui est plutôt audacieux de leur part. Charles ajoute qu'un héros est descendu dans le royaume et que son propre père en a pris la garde. Reyes espère que le héros deviendra un allié loyal du royaume de Beltrame, mais avoue qu'il espérait que le royaume avait mis la main sur une autre pierre sacrée. Charles répond que la pierre se trouve chez la princesse Flora et le duc Huguenot, et qu'alors qu'il est, ils sont probablement en train d'accueillir le héros. C'est une situation délicate, car ils pourraient être considérés comme des traîtres pour s'être alignés sur le royaume de Galar. A propos de ce royaume, Reyes note que parmi les invités se trouve l'islote Chrétia, de la guilde des marchands de Rica, une femme très talentueuse. Pour l'autre homme, le problème est qu'elle n'a que 15 ans, mais Reyes n'est pas d'accord, l'islote et la guilde de Rica représente une menace aussi grande que la faction du duc Huguenot. Si des mesures ne sont pas prises rapidement, il pourrait arriver quelque chose de grave. A Rodania, la capitale de Rodan, une jeune fille nommée Rona sert de la nourriture à un jeune homme. Il lui demande de s'asseoir un peu, car il n'aime pas la voir debout, et Rona accepte poliment l'invitation. Un autre noble avoue qu'il n'aurait jamais pensé pouvoir inviter un héros légendaire chez lui, ce qui est un grand honneur, et que si le jeune homme veut quelque chose, il n'a qu'à le dire. En entendant cela, le garçon trouve amusant d'être appelé héros légendaire, car ces gens semblent penser que les romans publiés sur Internet reflètent la réalité. Il y a quelques jours, ce jeune homme se reposait paisiblement dans son lit avant d'être soudainement projeté dans un nouveau monde imaginaire. Projeté dans un étrange champ herbeux, il se lève et aperçoit des dizaines de soldats qui l'entourent. Il panique alors en essayant de comprendre où il se trouve. Flora Beltrôme se présente comme la deuxième princesse de Beltrôme, tandis qu'un homme dit être le duc Gustave Huguenot, le tuteur de la princesse. Le garçon, qui a atterri dans ce monde par pur hasard, se rend compte que l'arrivée de ses nobles semble tout droit sortie d'une histoire d'invocation niseuquée, et lorsque Flora le prend pour un héros, il en devient certain. Selon la prophétie laissée par les six dieux sages, mille ans après la fondation de l'ère sacrée, des héros apparaîtront partout où se trouvent les pierres sacrées. Flora pense que le katana qu'il tient à la main est un signe évident qu'il est un héros. Sans même s'en rendre compte, le garçon remarque qu'il tient une magnifique épée, ce qui fait vibrer son cœur d'un télo. Bientôt, il se sent plein d'assurance et prétend comprendre la situation. Au fond de lui, il pense que toute cette histoire est plutôt faible, d'autant plus que les gens de ce monde comprennent le japonais. Flora lui demande alors le nom du héros invoqué et il répond qu'il s'agit de Sakata Hiroaki. De retour dans le présent, il est assis à une table pleine de nourriture, mais n'a aucune idée de l'objet de cette réunion. Quoi qu'il en soit, il a l'intention de se la jouer cool et d'agir comme s'il était au-dessus des autres. Pour être honnête, il admet que toutes ces discussions sur les héros le rendent un peu confus, alors il demande si c'est la pierre sacrée de la princesse qui l'a amenée ici. Flora pense que oui, et Sakata suppose que s'il a été amené ici, il peut probablement y retourner. La princesse trouve cela étrange, car un héros n'est pas censé en parler. Sakata commence à croire qu'il a été kidnappé, plus qu'il avait sa propre vie dans son monde d'origine et qu'il a été amené ici contre son gré. La jeune fille s'excuse, disant que les événements récents l'ont aussi perdu, et Sakata répond qu'il ne blâme personne, mais qu'il est clairement celui qui se trouve dans la situation la plus difficile. Le fils de Gustave, Stuart, fait remarquer que le héros manque de respect à son altesse, et son père lui demande de ne pas intervenir. Le duc s'excuse ensuite de l'impolitesse du garçon et promet de tout expliquer sur sa situation actuelle. De son côté, Sakata s'intéresse maintenant vraiment à la question. Pendant ce temps, Rio sort de sa grotte pour aller faire du shopping avec Célia et Miaru. Miaru demande aux deux frères et sœurs de s'occuper de tout correctement pendant leur absence, et Rio explique qu'il y a une barrière autour de la maison, mais que les frères et sœurs ne doivent pas essayer de sortir. Soudain, Aïcha apparaît, prend Miaru dans ses bras et s'envole dans le ciel. Les frères et sœurs regardent avec admiration Rio se demander s'ils pourraient porter Miaru de la même façon. Bientôt, ils s'envolent tous les quatre dans le ciel, et Miaru est fascinée par la vue d'en haut. Célia demande à Aïcha ce qu'elle sait sur Rio, et elle répond qu'elle sait presque tout, car les souvenirs d'Aruto lui parviennent grâce à leur pacte. En d'autres termes, Aïcha et Rio partagent ces souvenirs, leur conscience étant profondément liée, ce qui est la nature même d'un pacte spirituel. Étant donné l'étroitesse des liens entre les esprits, Célia admet qu'elle se sent un peu mal à l'aise à l'idée qu'Aïcha connaisse un aspect de Rio qu'elle ignore, mais l'esprit la rassure, expliquant qu'Aruto est différent maintenant, et qu'il apprend lentement à faire confiance aux autres. Elle ajoute que si Aruto connaît maintenant de bonnes personnes, c'est grâce à Célia, car lorsqu'Aruto était tout seul, Célia a été la première à lui tendre la main. A leur arrivée, Rio explique à Miaru pourquoi elle doit appeler Célia par le nom de Cécilia. Il est également temps pour tout le monde de changer de couleur de cheveux avant d'entrer dans la ville afin d'éviter tout problème. Cela fait, ils entrent dans Amant, la ville marchande du royaume de Galar. A un moment donné, Miaru demande pourquoi il y a une si longue file d'attente dans la rue, et Rio explique qu'il s'agit d'une boutique de manjus, une spécialité locale. La guilde Rica propose une variété de plats et de pâtisseries qui ressemblent à ceux de la terre. Le groupe arrive ensuite à la guilde Rica, où il est accueilli par Chloé, chargée de s'occuper des visiteurs ce jour-là. Rio demande à Chloé de s'occuper de ses amis pendant qu'ils s'absentent une heure, et Célia en profite pour essayer quelques vêtements à l'étage. Pendant que Rio s'occupe de quelques affaires, les filles passent du temps à la guilde des marchands, et Célia encourage Miaru à essayer des vêtements elle aussi. Bien que la jeune fille soit extrêmement timide, elle accepte, et malgré son embarras, elle finit par essayer quelques tenues en même temps que les autres. Pendant ce temps, Rio n'a trouvé aucune piste utile, et réalisant que les choses évoluent rapidement, il ne voit pas d'autres options. Chloé demande à Célia si elle a besoin d'autre chose, et elle répond qu'elle aimerait aller voir quelques articles de papeterie. Rio arrive et demande à Miaru si elle a trouvé quelque chose à acheter. Il remarque soudain qu'elle tient un soutien-gorge à la main et se retourne rapidement pour s'excuser. En tout cas, il lui conseille de faire ses courses tranquillement et de ne pas s'inquiéter pour lui. Après avoir dit cela, Rio s'en va, mais Miaru lui demande d'essayer une tenue qu'elle a mise de côté pour lui. Lorsqu'il le fait, elle se rend compte qu'il lui va à merveille, et toutes les filles sont d'accord. Voyant cela, Rio décide de prendre la tenue car il n'a plus beaucoup d'options dans sa garde-robe, et Chloé mentionne une promotion sur les vêtements pour hommes, s'il achète un autre article, il bénéficie d'une réduction. Rio félicite la guilde Rica pour ses talents de vendeuse, et Célia lui demande si elle peut lui choisir la prochaine tenue. Plus tard, de retour à la maison d'hôte, Lyslotte est informée par Aria qu'il faudra du temps avant que les frontières ne soient rouvertes. Lyslotte pense que Beltrame veut contrôler le flux d'informations à ce sujet, de sorte qu'elle ne peut pas faire d'affaires, ce qui la laisse coincer sur place. Aria suggère à sa maîtresse de profiter de ce temps pour se détendre et s'amuser, et la jeune femme apprécie l'idée. Après tout, la réputation du duc Arbor a été ruinée, ce qui est assez divertissant pour le royaume de Galar et mérite d'être célébrée. A ce propos, Aria exprime sa sympathie pour la fiancée du duc, Célia, car c'est une vieille amie à elle. Aria soupçonne une personne hostile à la famille du duc Arbor d'être à l'origine de ce qui s'est passé, tandis que la jeune fille aux cheveux bleus souligne qu'au milieu du chaos, des héros ont émergé, et que l'un d'entre eux a probablement été appelé au royaume de Galar, ce qui serait une excellente chose. Lisotte conclut en disant qu'elle doit se dépêcher de rentrer au plus vite. De retour chez Ryo, les filles ont ramené une quantité infinie de vêtements que Célia et Miyaru ont choisis. Elles espèrent vraiment que Ryo les aimera tous, et les frères et sœurs en essaient quelques-uns aussi. Au milieu de tout cela, Ryo regrette de ne pas avoir pu trouver d'informations spécifiques sur Satsuki ou Takahisa, mais il semble vrai que les héros sont arrivés. Tout comme la légende des six dieux sages l'avait prédit, Ryo pense que les trois japonais de cette maison ont été amenés ici pour cette raison, ainsi que Takahisa et Satsuki, qui sont peut-être venus en tant que héros. Dans la prophétie, il y a six héros, et peut-être que ces deux-là en font partie. Voyant que leur frère aîné est peut-être dans ce monde, Aki et Masato expriment leur intention de partir à sa recherche. Ryo comprend leur inquiétude mais insiste sur le fait qu'ils doivent apprendre la langue et les coutumes de ce monde avant de s'y aventurer. En parlant de partir, Ryo mentionne qu'il connaît des gens dignes de confiance, les esprits, et qu'il pense qu'il pourrait lui donner de précieux conseils. Aisha, fatiguée de tout, ne demande qu'à manger, et Ryo convient qu'il est temps de préparer de la nourriture. Miaru propose de l'aider, et Ryo en profite pour annoncer qu'il y aura de la nourriture japonaise ce soir. En les regardant cuisiner, Masato se souvient que Miaru n'est jamais à l'aise avec les hommes, mais qu'elle ne semble pas gênée par Aruto. Enfin, Célia se joint à l'équipe, impatiente d'apprendre à cuisiner, et il ne faut pas longtemps à l'équipe de cuisine pour préparer un merveilleux repas. Le lendemain, Aruto fait ses adieux à ses amis, qui lui souhaitent bonne chance pour son voyage. Masato promet qu'à son retour, Aruto parlera couramment l'austral. Après avoir reçu cette responsabilité de la part de leur chef, Aisha assure tout le monde qu'elle prendra soin d'eux. Ensuite, le protagoniste active sa téléportation et part. En arrivant au village des esprits, il tombe sur Latifa, une vieille amie qui l'accueille avec beaucoup d'enthousiasme. De même, d'autres amis avaient senti une distorsion dans l'énergie magique environnante et sont venus voir s'il s'agissait de l'arrivée de Rio. Alma mentionne que Sarah a couru devant pour arriver la première, mais Sarah rétorque que c'est le petit qui a essayé de dépasser tout le monde pour être le premier. Rio explique ensuite qu'il est venu consulter les anciens à propos de quelque chose, et Sarah promet de les informer immédiatement. Lors d'une réunion avec les chefs de village, il les informe que la poussée de Mana étrange dans la région de Pai pourrait être le résultat des six piliers de lumière qu'il a vu, car ces piliers sont un type de magie spatio-temporelle qui pourrait avoir été utilisée pour convoquer des personnes d'un autre monde. Rio croit en cette théorie car il a lui-même recueilli deux filles et un garçon venu d'un autre monde. Il ne pense pas qu'il s'agisse exactement des héros mentionnés, car ils ont été trouvés dans un endroit sans lien avec les piliers de lumière, ils étaient avec deux autres personnes avant d'être téléportés, et ils ont affirmé avoir vu ces deux-là être emmenés par une faille dans l'espace. En d'autres termes, il est possible que ce couple ait été convoqué en tant que héros, bien que les trois personnes que Rio a accueillies aient pu être impliqué dans ce processus de convocation. Sildra demande si le jeune homme a réussi à communiquer avec des êtres d'un autre monde, et il répond qu'il connaît leur langue parce qu'il a vécu dans ce monde dans sa vie précédente. Sur ce, les anciens prennent connaissance de l'information et décident d'en discuter plus tard, Rio en profite pour demander une faveur. Ursula promet de faire tout ce qui est en son pouvoir pour exaucer le souhait de son compagnon. Il demande donc que les trois personnes mentionnées, ainsi qu'une autre, puisse rester au village pendant une courte période, car il doit trouver des indices sur la façon de les renvoyer dans leur propre monde, mais il lui est difficile d'agir tout en devant protéger tout le monde. De plus, il est évident que Rio n'est pas à la hauteur des habitants du village des esprits en termes de connaissances sur la magie spatio-temporelle. Néanmoins, Ursula souligne qu'ils n'ont aucune idée du type de magie qui permet aux êtres de traverser les mondes, tandis que Dominique veut savoir qui est cette quatrième personne dont Rio a parlé. Le jeune homme explique qu'il s'agit d'une enseignante à qui il doit beaucoup et qui a été contrainte à un mariage politique contre son gré. Rio l'a sauvé le jour du mariage et ne peut plus ignorer sa situation. En entendant cela, Dominique crie de bon cœur et qualifie Rio de charmeur, mais il promet de s'occuper de ses gens. Comme ni Ursula ni Sildra ne s'y opposent, le souhait de Rio sera exaucé. Cependant, Sildra prévient que lorsque ces quatre personnes retourneront enfin dans la région de la paille, Rio devra jurer solennellement qu'aucun d'entre eux ne révélera la moindre information sur le village, car celui-ci doit rester secret. Sur ce, Rio fait la promesse et les informe qu'il partira demain et qu'il amènera ses amis. Ce soir-là, le protagoniste s'excuse auprès de Latifa d'avoir parlé de sa vie passée sans sa permission, mais explique que s'il ne l'avait pas fait, il n'aurait pas pu expliquer tout ce dont il avait besoin aux anciens. Puisque le sujet a été abordé, Latifa demande si elle devrait-elle aussi parler de son passé, mais Rio lui fait comprendre qu'elle n'a pas à se sentir obligée de raconter quoi que ce soit à qui que ce soit, sauf si elle le souhaite. Curieuse, elle demande si les personnes qui ont été téléportées dans ce monde sont japonaises, et lorsque Rio le confirme, elle se demande s'il leur a dit qu'il était également japonais. Le garçon répond par l'affirmative, car sinon ils auraient fini par lui demander comment il comprenait cette langue. Abattu, Latifa se souvient qu'il s'agissait d'un secret entre deux et s'énerve rapidement lorsqu'elle voit le garçon rire de son comportement. Il lui explique alors qu'il a simplement trouvé sa façon de s'exprimer adorablement drôle. En y réfléchissant, il lui dit que peu importe le nombre d'autres personnes venant du Japon à côté d'eux, elle sera toujours spéciale pour lui. Il se souvient également de ce qu'il a raconté sur sa vie passée, à savoir qu'il était amoureux de son ami d'enfance et qu'il a vécu séparé de sa petite sœur après le divorce de leurs parents. L'une des trois personnes qu'il a accueillie est celle qu'il a aimée tout au long de sa vie en tant qu'Amakawa Haruto, et elle s'appelle Ayazmi Haru. L'autre est Sendohaki, et ils ont vécu ensemble pendant un peu plus de trois ans, mais c'était sa petite sœur. Quoi qu'il en soit, il n'a pas dit à ces personnes qu'il avait les souvenirs d'Haruto, parce qu'elles sont probablement émotionnellement instables après être apparues dans un autre monde, et maintenant, Rio n'est plus Haruto. C'est pourquoi il demande à Latifa de ne pas leur parler de sa vie passée. En réponse, Latifa lui demande d'avouer ce qu'il ressent vraiment à propos de toute cette situation, car ce n'est qu'alors qu'elle pourra faire cette promesse. Rio réaffirme qu'il veut que sa vie passée reste un secret entre lui et Latifa, et que même si un jour il la révélera à d'autres, pour l'instant, il ne veut pas que cela se produise. Sur ce, il serre son ami dans ses bras. Le lendemain, alors que Rio fait ses adieux, ses amis du village lui demandent quand il reviendra, et il espère que ce sera dans deux semaines. Latifa appuie sa tête contre sa poitrine et lui demande d'être prudent, ce à quoi il répond que tout ira bien avant de partir pour de bon. Pendant ce temps, dans la capitale Beltrôme, l'islote vient d'informer le roi François Gallard des détails des derniers événements survenus dans la capitale. Alors qu'elle vient à peine d'arriver, le roi lui demande de rendre visite au duc Huguenot, car la pierre sacrée en possession du royaume de Gallard a convoqué une jeune héroïne. C'est pourquoi il prévoit d'inviter les ambassadeurs des royaumes voisins et d'organiser une fête pour présenter cette héroïne. En outre, François souhaitait adresser une invitation au héros convoqué par le royaume de Beltrôme, et l'islote a été chargé de la lui remettre en main propre, Sakata Hiroaki. L'islote trouva ce nom étrange et le roi lui expliqua que dans le pays de Sakata, il était d'usage de placer le nom de famille en premier. La jeune fille ressentit une certaine nostalgie en entendant ce nom, mais elle ne sut pas exactement pourquoi. Toujours curieuse, elle demanda au roi le nom de l'héroïne invoquée par le royaume de Gallard, et François lui révéla qu'il s'agissait de Sumerakti Satsuki. Comme elle aussi se présentait en commençant par son nom de famille, il était probable qu'elle vienne de la même terre que Sakata Hiroaki. Dans cette optique, le roi jugea préférable que l'islote rencontre l'héroïne et avait laissé l'envoyer attendre dans une autre pièce. Il demande donc à sa fille Charlotte de lui montrer le chemin. Toutes deux se rendirent dans la chambre de Satsuki, qui les accueillit avec empressement, vêtus d'une splendide armure. A la nuit tombée, un homme encapuchonné entouré de revenants constata que la guilde marchande Rika avait une base d'opération dans la ville. Ayant trouvé une bonne réserve de matériaux, il ordonna à ses subordonnés de localiser quelqu'un dans la forêt d'amants toute proche, quelqu'un enveloppé d'une grande quantité de magie, et de le lui ramener vivant avant le coucher du soleil le lendemain. Tous les témoins devaient être tués. L'homme pensait ainsi avoir toutes les marionnettes dont il avait besoin, décidant de profiter de cette dernière occasion pour se faire de l'argent et se faire discret pendant un certain temps. Chez Haruto, Célia étudiait strale avec Masato, qui avait du mal avec la langue. Cependant, habituée à son métier de professeur, elle répondait patiemment à toutes ces questions avec générosité. Dans la cuisine, tout en préparant le repas, Niharu se demande si Haruto va bientôt rentrer, ce qui pousse à qui à se plaindre que la jeune fille ne parle que de ça depuis la veille au soir. Visiblement stressée, la cadette Grommelakelle devrait commencer un nouveau trimestre scolaire, entamer un nouveau chapitre de sa vie, mais que Satsuki et son frère Takahiza avaient également disparu, ce qui rendait les choses plus difficiles. La peur d'Aki de ne jamais revoir sa mère ou ses amis était bien réelle et pesait lourdement sur son esprit. Inquiète, Niharu l'a prise dans ses bras pour la réconforter. Aki lui demanda si elle était également inquiète, et Niharu admis qu'elle l'était, mais le fait de savoir qu'Aki et Masato étaient là, ainsi que les amis qu'elle s'était fait dans ce monde, la rassura. De plus, elle souligna qu'Aruto faisait tout ce qu'il pouvait pour améliorer leur situation, et qu'il n'y avait pas grand chose à faire à part croire qu'il apporterait les réponses dont ils avaient besoin. C'est dans cette optique qu'Aki a demandé à Niharu ce qu'elle pensait d'Aruto, car elle ne se sentait généralement pas à l'aise avec les hommes, mais elle semblait agir naturellement lorsqu'il était là. Niharu répondit que Aruto était gentil et fiable, et que son nom lui rappelait un ami d'enfance. En entendant cela, Aki devint furieuse, sentant que son ami pensait encore à ce type et qu'elle voyait cela comme une offense à Aruto. Cependant, elle retrouva rapidement son calme, s'excusa d'avoir perdu le contrôle et sortit pour se rafraîchir. Dehors, Aki se dit que Niharu n'a rien fait de mal, mais elle se demande si la jeune fille aime toujours Amakawa Aruto. Pendant ce temps, des revenants s'approchaient de la zone où se trouvaient les amis de Rio, ce qui alerta immédiatement Aisha. Niharu est venu parler à Aki, mais les deux s'aperçoivent que les monstres rapprochent. Avec une vitesse irréelle, un revenant s'élança sur les deux humains mais fut arrêté par le pouvoir d'Aisha, provoquant une onde de choc qui secoua toute la maison, inquiétant Masato et Célia. L'enseignante demanda aux garçons de rester à l'intérieur pendant qu'elle se préparait à sortir. Aisha supposa que ces monstres avaient été attirés par la magie de la barrière. Se rappelant la mission de Rio de protéger les habitants de la maison, elle en prit l'entière responsabilité et résolue de ne pas faiblir. Bientôt, un autre monstre l'attaqua mais fut repoussé par son pouvoir. Cependant, une troisième créature morte-vivante réussit à s'approcher des japonaises par derrière. Célia arrive juste à temps pour aider Aisha, qui ne peut se débrouiller seule. L'enseignante invoque un bouclier pour protéger Miyaru et Aki, tandis qu'Aisha se charge des monstres restants. Rio est alors arrivé et s'est joint à la défense de la maison. Il voulut savoir si Aisha savait quelque chose sur ces créatures, mais elle ne put que sentir une énergie similaire à celle des monstres et en déduisit que le plus sombre était le plus fort. Sur ce, Rio déclara qu'il s'occuperait du plus sombre et qu'il lui laisserait le soin de s'occuper des autres. Le monstre le plus puissant tenta de s'enfuir, mais Rio l'accula rapidement, esquivant ses attaques. D'après son analyse, le monstre était rapide mais se déplacait toujours en ligne droite. Après l'avoir terrassé et lui avoir planté son épée dans le dos, Rio remarqua que sa force vitale était exceptionnellement forte et trouva étrange la façon dont sa bouche bougeait avant qu'il ne meure. Peu après, le plus puissant des revenants lâcha une pierre magique, confirmant qu'il s'agissait bien d'un monstre. Pendant ce temps, Aisha avait vaincu les deux autres qui l'accompagnaient. Rio remercia Célia pour son aide, mais il ne pouvait se défaire de l'image du monstre bougeant sa bouche comme s'il suppliait qu'on le tue. Aki s'est excusé, croyant que toute l'épreuve était de sa faute pour avoir quitté la maison, tandis que Miaru a pris la responsabilité de dire quelque chose qui a contrarié son ami. Rio, indifférent à cette scène émotionnelle, fait remarquer que la nourriture sent bon, ce qui détend l'atmosphère une fois de plus. Tout le monde décida qu'il était temps de déjeuner, mais avant qu'il ne s'assoie pour manger, Rio les avertit qu'ils allaient bientôt devoir déménager. Pendant ce temps, au milieu de dizaines de cadavres de marionnettes humaines, l'homme encapuchonné remarqua l'absence d'un groupe de revenants qui n'était pas revenu, et il prévoyait donc de créer d'autres marionnettes pour compenser sa perte. Pendant ce temps, dans le village des esprits, Latifa parla elle-même de Rio. Bientôt, la personne qu'il a aimée dans sa vie antérieure, ainsi que sa petite sœur de cette vie antérieure et le professeur envers qui il a une dette dans cette vie, viendront au village. Rio mentionne qu'elle n'est pas obligée de parler d'elle à ces personnes, mais sachant qu'elles sont importantes pour le garçon, Latifa envisage d'être honnête avec elle. Le groupe de Rio arrive au village des esprits, et tout le monde est surpris par la rapidité de la téléportation et la beauté de l'endroit qu'ils ont atteint. Latifa et ses amis accueillent les nouveaux arrivants. Les humains sont frappés par l'apparence du peuple des bêtes, tandis que les habitants s'inclinent devant Aisha, qu'ils n'avaient pas vu depuis longtemps. Masato demande si Aisha est importante pour ces gens, et Rio explique que le peuple des esprits considère la plus haute classe d'esprit, qui peut se matérialiser et prendre forme humaine, comme divine. Niaru s'excuse d'avoir traité l'esprit de manière aussi informelle, mais Aisha elle-même demande à ne pas être traitée de manière formelle. Pendant ce temps, Célia se présente à Latifa après avoir appris qu'elle est la jeune sœur de Rio et s'excuse de son audace, mais elle aimerait toucher la queue de la fille bête et lui fait directement sa demande. Comme la fille bête est d'accord, l'enseignante ne tarde pas à exaucer son vœu. Akif est remarqué que Célia semble aimer les animaux à fourrure. Latifa sourit et répond que cet endroit est peut-être le paradis pour elle. Les nouveaux arrivants s'étonnent que cette habitante parle japonais. Latifa explique alors que, comme Rio, elle a des souvenirs de sa vie passée. C'est pourquoi elle propose d'enseigner la langue de Strahl aux visiteurs. Rio demande si la jeune bête en est sûre, et elle répond qu'elle a déjà décidé, et que ses amis et les anciens sont au courant de sa décision. Elle a pris cette décision en sachant ce que c'est que de se sentir insécurisé parce qu'on vient d'un autre monde, et ce serait un moyen de faire en sorte que les envoyés se sentent plus à l'aise dans un endroit où ils ne sont jamais allés auparavant. Rappelant son enfance difficile à Strahl, où elle a connu de sérieuses difficultés d'adaptation, Latifa souligne qu'elle est la petite sœur de Rio et qu'elle l'aidera toujours lorsqu'elle le pourra. Rio remercie donc sa sœur pour ses efforts et avoue qu'il est heureux, ce qui ravit également la fille de la bête. Bientôt, les autres habitants s'approchent des humains et annoncent qu'ils vont aider tout le monde à s'habituer à la vie du village. Celle aux cheveux blancs se présente comme Sarah, celle aux cheveux verts comme Orphia, et la rousse comme Alma, toutes très heureuses de rencontrer les visiteurs. De même, Aki décline son nom, ainsi que ses frères, et Myaru se présentent en dernier. En entendant son nom, Latifa réalise qu'il s'agit de la fille dont Rio était amoureux. Ensuite, tout le monde est conduit au village, où les gens attendent de recevoir les humains. Rio explique alors que les habitants de ce village ont l'habitude de se tenir à l'écart des humains, bien que cette race suscite une certaine curiosité. Une jeune fille bête s'approche et touche Myaru, qui s'agenouille pour lui dire bonjour. La petite fille chuchote alors quelque chose à l'oreille de Latifa, qui lui explique que la petite a trouvé l'uniforme de l'humain très différent. Myaru s'inquiète d'avoir l'air bizarre, car elle s'est habillée plus formellement pour être reçue par les anciens, mais Latifa lui dit que la petite fille a adoré sa tenue. Rassuré, l'humain remarque que les oreilles de l'enfant sont très mignonnes, ce qui la fait sourire et courir vers sa mère. Sans tarder, le peuple de la bête s'approche des étrangers pour établir un premier contact, créant ainsi une connexion instantanée avec eux et démontrant leur réceptivité. Au milieu de tout cela, Myaru remarque que Latifa la regarde d'un air un peu impressionné, ce qui met la fille bête dans l'embarras en réalisant qu'elle a peut-être dépassé les bornes. Toujours gênée, elle demande si elle peut appeler l'humain Myaru, et après avoir obtenu la confirmation, Aki et Masato se joignent à la conversation pour mieux se mélanger. Les humains nouvellement arrivés sont ensuite conviés à un véritable festin offert par les habitants. Masato ne peut cacher son excitation devant la quantité de nourriture, bien que sa sœur lui demande de faire preuve d'un peu plus de décorum. Cependant, Latifa lui fait comprendre qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter des formalités lors de cette fête de bienvenue. Peu après, les anciens arrivent pour rencontrer les visiteurs. Silver déclare que la présence d'Aïcha rend le peuple des esprits très heureux. Dominique s'approche trop près des enfants pour les observer, et Ursula demande à son compagnon de ne pas les effrayer avec son visage sévère. Sur ce, toutes les personnes présentes éclatent de rire. À ce moment-là, Dria exprime sa joie de voir arriver Rio et Aïcha, et tous les habitants du village sont enchantés par la présence de l'entité. Jusqu'à la tombée de la nuit, habitants et visiteurs continuent de boire, de manger et de célébrer cette merveilleuse rencontre. À la surprise de Masato, les habitants ont préparé un lot de sushi Inari, et il appelle sa sœur pour qu'elles viennent manger. Aki n'arrive pas à croire qu'ils ont préparé ce plat typique de la cuisine japonaise, mais Latifa explique qu'elle l'a cuisiné personnellement pour que les japonais se sentent plus à l'aise. Ainsi, ils se réunissent autour d'une table pour revivre le goût de ce plat, tandis que Latifa observe Rio être bien traité par tout le monde. À ce propos, Aki souligne que tout le monde aime beaucoup Haruto et qu'il est un grand frère formidable, et Latifa répond qu'elle est fière de l'appeler son grand frère. Sur ce, Aki baisse la tête et avoue qu'elle se sent envieuse. Intérieurement, elle se dit qu'elle veut aussi voir son frère bientôt et se demande où il pourrait être à ce moment-là. Après avoir réfléchi, elle assure à Latifa qu'elle étudiera très bien la langue de ce monde. Après la fête, les humains sont emmenés dans leur nouvelle maison pendant qu'ils restent au village, et tout le monde est étonné de la taille de cette résidence. Les femmes bêtes leur expliquent qu'ils peuvent utiliser le bain extérieur et se reposer, et Masato est très enthousiaste à l'idée de ce bain. Cependant, il finit par être exclu après avoir perdu au jeu de pierre-papier-ciseaux, alors que toutes les filles se jettent à l'eau. Masato regrette de ne pas avoir demandé à Haruto de jouer à sa place, car il aurait sûrement gagné. Rio n'en est pas si sûr, et l'enfant veut donc mettre ses propos à l'épreuve en le défiant à un round. Mais il choisit la pierre et Rio les ciseaux. Dans le bain, Niharu contemple les étoiles visibles dans le ciel, tandis qu'Aki reconnaît qu'ils sont effectivement arrivés dans un endroit remarquable, mais craint qu'ils ne rentrent jamais chez eux. À ce moment-là, Niharu répond qu'ils reviendront un jour, mais les paroles d'Aki refroidissent instantanément l'ambiance. Masato veut savoir pourquoi Haruto est si fort, quelle que soit la situation, mais l'aîné explique que ce n'est pas tout à fait comme ça. Pendant un bref retour en arrière, il déclare qu'il a quelque chose à faire, mais que pour réussir, il doit devenir plus fort. En entendant cela, Masato avoue qu'il doit lui aussi devenir plus fort pour protéger Niharu et Aki. À ce moment-là, Latifa arrive et annonce que le bain est prêt, puis Rio appelle le petit garçon pour qu'il le rejoigne. Célia trouve une lettre sur la table en revenant de l'eau. Le lendemain matin, elle trouve Rio en train de s'entraîner à l'épée dans la forêt et en profite pour s'excuser de l'avoir fait attendre si longtemps, mais au moins ses amis s'habituent rapidement au village. Il annonce donc qu'il va remettre la lettre aux parents de Célia. Ému, le professeur demande si le jeune homme n'est pas surchargé, car il travaille dur pour ramener Niharu et les autres dans leur monde d'origine. De plus, il avait l'intention d'ériger une pierre tombale pour ses parents, mais le fait de devoir sauver Célia semble avoir retardé tous ses projets. Pour cette raison, elle dit que Rio n'a plus besoin de faire quoi que ce soit pour elle. À ce propos, l'homme admet qu'il a des choses à faire, mais affirme que l'enseignante ne le gêne pas du tout. À ce moment-là, tout ce qu'il voulait, c'était la sauver, tout comme il souhaite profondément renvoyer les trois chez eux. Ensuite, après avoir remis la lettre de Célia, il prévoit de se rendre à Rodania pour recueillir des informations sur les héros. Célia le remercie et demande à être prévenue si son amie a besoin de quoi que ce soit. Après tout, c'est elle qui possède le plus de manas de tous les mages du royaume de Beltrame. Quoi qu'il arrive, elle restera toujours aux côtés de Rio. Après cette conversation, elle range sa lettre et se prépare à partir avec Rio et Aïcha. Les filles de la bête se réunissent pour faire leurs adieux à leurs amis et leur assurer qu'elles prendront soin des humains qui sont restés. En effet, Niharu a un cadeau pour les voyageurs, un panier rempli de nourriture pour les nourrir pendant leur voyage. Rio fait remarquer que cela a dû représenter beaucoup de travail pour préparer toute cette nourriture, mais elle insiste sur le fait que c'est le moins qu'elle puisse faire compte tenu de tout ce que le jeune homme a fait pour les aider et qu'un jour, elle lui rendra cette dette de gratitude. Rio déclare alors que cette nourriture est plus que suffisante. Sarah et Alma jettent de l'huile sur le feu en soulignant que Niharu s'est donné beaucoup de mal pour préparer toute cette nourriture comme si elle était une bonne épouse, tandis que Masato assure qu'il travaillera dur pendant l'absence de Rio. Sur ce, le trio se met en route tandis que Latifa exprime son désir de faire parler couramment le stral à des humains pour surprendre Rio, Aisha et Célia. Pendant ce temps, à Rodania, l'islote demande à Sakata Hiroaki d'assister à la fête du royaume de Galar. En l'écoutant, Hiroaki remarque que tout chez cette fille est extrêmement beau, que ce soit son apparence ou même sa voix. De plus, il sait que Flora et Rohana sont déjà à un haut niveau, mais cette situation avec une noble fille d'un royaume voisin a pris le héros au dépourvu. Après tout ce qui s'est passé, il sent que le personnage principal est enfin apparu. Il croise donc les bras et déclare qu'il assistera à la fête, mais qu'il veut savoir si l'islote y sera. Comme elle confirme que c'est le cas, il réaffirme sa présence, et elle exprime son excitation de voir le héros de Beltrame, laissant Hiroaki éperdument amoureux. A la nuit tombée, Aisha et les autres arrivent à Kreia, la capitale des terres du Comte-Claire, où Célia est née et a grandi. Selon elle, il existe un passage secret dans le jardin qui relie la maison principale, et comme seule sa famille le connaît, Célia envisage d'y laisser la lettre et de revenir. C'est pourquoi ils s'aventurent dans le jardin du manoir en essayant de rester hors de vue des gardes. Pour éviter d'être vus, Rio annonce qu'il devrait utiliser les arts spirituels pour se cacher à partir de ce moment, une tâche qu'elle entreprend. C'est ainsi qu'ils atteignent la fontaine au centre du jardin, où Célia ouvre l'entrée du passage secret avant que les gardes n'apparaissent. Ensuite, ils atteignent le passage souterrain, et Célia ramasse une lanterne qui émet une lueur verte. Au même moment, une lance brille de la même couleur dans le bureau de Roland-Claire, le père de Célia et le comte de la région. À ce moment-là, il ouvre le passage depuis l'intérieur de son bureau, surpris que quelqu'un de l'extérieur soit entré. La jeune fille laisse la lettre sur un bureau tandis que son père crie son nom, imaginant qu'il pourrait s'agir d'elle. Presque en larmes, elle tente d'aller de l'avant malgré l'émotion qui l'envahit. Dans la lettre, elle s'excuse auprès de ses parents de leur avoir causé tant d'inquiétudes, mais leur demande de rester calme, car elle mène actuellement une vie paisible auprès de personnes en qui elle a confiance. Elle sait qu'elle a déçu ses parents en abandonnant son mariage avec la famille du Ducarbor, mais elle précise qu'elle va bien et qu'elle reviendra un jour en créa pour tout expliquer. En attendant, elle souhaite à ses parents de prendre soin de leur santé. Enfin, elle les remercie pour leur amour indéfectible. Après avoir lu la lettre, alors que Rio et les autres s'apprêtent à quitter le manoir, Roland se précipite à l'extérieur et appelle Célia. Sans espoir de la retrouver à ce moment-là, il se dit que la jeune fille ne l'a pas déçue et promet qu'un jour il reverra sa fille bien-aimée. Loin de là, Rio demande si Célia ne veut vraiment pas voir son père, et elle explique que c'est mieux ainsi pour l'instant. Quoi qu'il en soit, le garçon assure qu'un jour ils reviendront, et que tout ira bien, de sorte que la jeune fille essuie ses larmes et croit que cela arrivera vraiment. Le lendemain, au matin, un dragon s'élève dans le ciel au-dessus du territoire du duc de Chrétien. Non loin de là, à bord d'un navire, le capitaine se rendit compte que le vol vraiment pouvait être dangereux et décida d'effectuer un atterrissage d'urgence. L'islotte félicita l'officier pour sa sage décision, et il se sentit honoré par ses paroles. Pendant ce temps, Aria attire l'attention de la nounou sur ce qui semble être le dirigeable enchanté de la famille du duc Huguenot. Peu après, outre le duc, l'équipage est accueilli par le baronnet Boxa et le héros Sakata Hiroaki, qui demande si L'islotte a rencontré le héros de Beltrôme. Elle a confirmé qu'elle l'avait fait et qu'elle avait également réussi à transmettre une invitation à leur héros. Cela mit à part, elle voulut savoir pourquoi tous ces gens étaient réunis ici. Hiroaki expliqua que Huguenot avait des affaires à Galarque et s'arrêtait à Amant. Le héros l'a donc accompagné, mais ils ont rencontré un dragon dans le ciel. Huguenot les informa qu'une réunion était nécessaire pour partager les informations et discuter des prochaines étapes, et il demanda au baronnet Boxa de fournir un lieu. Boxa propose son propre manoir, bien qu'il le trouve peu spacieux. Pendant ce temps, avec son groupe, Rio fut impressionné par les terres de Marcus Rodan, et bien que son seigneur ait été banni de la capitale royale, il trouva cet endroit assez animé. Après une brève distraction, le garçon et Tania perdirent de vue à Isha, pour la retrouver à un étal de marché en train de manger quelque chose. Embarrassé, Rio demanda combien il devait au vendeur, mais l'homme l'informa que le repas de la jeune fille était couvert par l'homme allongé à cette table, car il avait travaillé à la préparation du navire pour le héros et avait reçu un bon salaire pour cela. Rio voulant partager sa chance, le marchand lui expliqua que l'homme à la table avait parlé des héros convoqués dans cette ville et invité à une sorte de fête de présentation. Tania voulut savoir où se dirigeait le bateau des héros, et l'homme révéla qu'ils étaient partis aujourd'hui avec une princesse et son peuple pour Galarque. Le soir même, lors de la réunion à Noa, l'Islotte dit à Hiroaki que les humains ne sont pas encore prêts à affronter un dragon, à tel point que, dans le pire des cas, ils devront peut-être abandonner la ville et évacuer les habitants. En ce qui concerne les citoyens de Noa, le baron a assuré qu'ils étaient entre de bonnes mains sous sa responsabilité, et la femme l'a remerciée pour ses efforts. Elle demanda ensuite à Huguenot ce qu'il pensait de tout cela, mais le duc sembla confus. Sur ce, Hiroaki demanda ce que l'Islotte comptait faire, et elle répondit que son intention était de retourner à Amman, ayant laissé un représentant chez elle, et de reprendre ses fonctions de gouverneur de la ville. Hiroaki fit remarquer que voler avec un dirigeable provoquerait le dragon, mais c'était justement pour cela qu'elle comptait revenir par la terre, et s'il partait demain matin, il devrait arriver alors qu'il fait encore jour. Le héros trouva absurde que seul Islotte et ses serviteurs voyagent seuls, mais elle lui assura que ses serviteurs étaient entraînés aux arts martiaux et qu'ils sauraient se débrouiller. Attentive à la conversation, Rohana demanda au jeune homme de ne pas s'immiscer dans les affaires personnelles des autres afin de ne pas les gêner. Le jeune homme a accepté et a assuré qu'il comprenait la situation, mais qu'il souhaitait accompagner Islotte, car il était un héros et ne pouvait pas ignorer la situation. Huguenot soutient la décision du héros en raison de son statut dans le royaume, notant que même le duc n'est pas qualifié pour donner des ordres à un individu aussi prestigieux. Néanmoins, Islotte a souligné que Hiroaki était un héros de son pays et qu'il ne devait pas être exposé à cause d'elle, mais le jeune homme a insisté sur le fait qu'il agissait comme il le devait, ayant juré de protéger le duc et ses alliés. En d'autres termes, le duc a assuré que Islotte ne serait pas sous sa responsabilité si quelque chose arrivait. Cela dit, il demanda à Flora ce qu'elle en pensait, et elle accepta, car il ne pouvait pas laisser Hiroaki seul là-bas. Enfin, Hiroaki assura que leur voyage à Amon ne poserait aucun problème, mais que si c'était le cas, c'est à ce moment-là qu'ils auraient plus que jamais besoin de lui. Pour montrer qu'il ne plaisantait pas, il matérialisa son signum, l'arme divine d'un héros, Yamada no Orochi, et mais lui-même avait donné son arme personnelle. Le lendemain, au bord du convoi qui se met en route, un guerrier s'étonne de voir Aria gouvernante et lui annonce qu'il a été désigné pour assurer la sécurité des voyageurs. Il s'agit de Raymond Brandt, capitaine sous les ordres du duc Huguenot. Après s'être présenté, le chevalier se lamente sur ce qui est arrivé à la famille d'Aria, et celle-ci le remercie pour sa gentillesse, tout en assurant qu'elle a été très bien accueillie par Islotte. Dans la foulée, Huguenot annonce que le héros est arrivé et qu'il est temps de partir. Le groupe se mit donc en route verramant. Après s'être étiré, Hiroaki fit remarquer que monter dans une calèche n'était pas si mal de temps en temps, mais Rohana avertit que le héros ne devait pas baisser sa garde. Islotte fit remarquer à Flora qu'elle n'avait pas l'air d'avoir l'habitude de monter en calèche sur des routes accidentées, et qu'il serait bon qu'elle les prévienne si elle se sentait mal. Mais la jeune fille aux cheveux violets expliqua qu'elle n'aimait pas trop parler et qu'elle trouvait plus relaxant d'écouter les gens parler. Malgré tout, Islotte s'excusa de son intrusion, mais elle aimerait vraiment discuter avec la jeune fille, car il y avait beaucoup de choses qu'elle voulait savoir sur elle. Heureusement, Flora se montra disposée à parler, puis Hiroaki s'interposa et leur demanda de ne pas oublier de l'inclure. Cependant, Aria ordonna l'arrêt du carrosse en raison de la présence d'un monstre et ordonna aux combattants de se mettre en formation de combat. Puis un autre serviteur de Islotte activa un levier dans le véhicule qui déclencha un système de défense, isolant les passagers à l'intérieur. En regardant autour d'eux, les soldats ne voyaient pas les monstres, alors Aria alerta qu'il y en avait un nombre absurde caché dans la forêt. Trouvant même étrange que ces créatures soient apparues si soudainement, elle ordonna aux guerriers de lever leur bouclier pour se protéger d'une grêle de pierre lancée par les ennemis, tandis qu'elle et les autres serviteurs conjuraient une barrière magique pour éviter d'être touchés. Raymond ordonne que les blessés soient amenés près du carrosse et demande au Ducugno de ne pas quitter l'intérieur. Aria demanda au capitaine de placer la défense à l'avant avec elle, tandis qu'un soldat informa l'officier qu'il y avait des monstres sur la route derrière eux. C'est ainsi que des centaines d'ennemis commencèrent à apparaître sans discontinuer. Aria demanda alors à l'islote de rester en sécurité dans le carrosse, qui devrait résister à des jets de pierre. Ensuite, elle dit aux servantes qu'elle se chargerait des ennemis qui se trouvaient devant elle, et qu'une fois qu'elle aurait commencé son attaque, ses camarades devraient réduire leurs barrières et avancer chacun de leur côté. Ensuite, elle ordonna aux chevaliers de maintenir la défense. Après avoir établi la stratégie, Aria Gauverness lança le canon magique contre les monstres, détruisant un grand nombre d'entre eux. Elle fonça ensuite à grande vitesse dans les hordes sans fin, continuant à éliminer de nombreux adversaires. En l'observant, ses compagnons comprirent pourquoi on l'appelait la princesse coupeuse de tête. La commandante en second ordonna à quatre partenaires de s'occuper de l'autre côté du conflit, tandis qu'elle, Nathalie et Chloé s'occupaient de cette partie. S'adressant directement à Chloé, elle demanda à la guerrière de rester derrière les chevaliers et d'abattre les monstres les plus faibles à l'aide du pied et de la balle, en veillant à ne pas toucher leurs alliés. Ensuite, le chef rejoignit Nathalie pour attaquer après avoir activé leur compétence d'enchantement physique. Observant le conflit depuis le ciel, un homme mystérieux se dit que cette servante qualifiée devait être le bras droit de l'islote. De plus, il remarqua que la défense des deux côtés était assez forte, et que les subordonnés de l'islote étaient très compétents, mais qu'ils avaient encore des faiblesses qu'il fallait exploiter. Pendant ce temps, Hiroaki et les autres à l'intérieur ne savaient pas comment réagir. Anxieux, le héros commença à se montrer plus inquiet, et l'islote tenta de le calmer en lui disant que tout allait bien puisque ceux qui se trouvaient à l'extérieur étaient des guerriers professionnels. Hiroaki fit remarquer que même avec autant de guerriers professionnels, il n'avait pas pu résoudre la situation rapidement. Flora demanda au garçon de faire davantage confiance à tout le monde, mais il semblait réticent à le faire parce qu'il ne connaissait pas ses soldats. En entendant cela, Flora perdit son calme et montra également de la détresse. L'islote s'approcha, lui prit la main et lui avoua qu'elle aussi avait peur, même si elle avait honte de l'admettre. Quoi qu'il en soit, elle a demandé si elle pouvait tenir la main de la jeune fille, et Flora a répondu par l'affirmative. Profitant de la stratégie du souverain d'amant, Hiroaki prit également la main de Rohana et lui assura qu'il la protégerait avec son Yamada no Orochi, et la jeune fille réagit en serrant le héros dans ses bras. Cependant, quelque chose d'extrêmement lourd tomba dans le carrosse, le faisant trembler violemment. À ce moment-là, Hiroaki atteint sa limite et invoque son arme pour se battre à l'extérieur, emmenant Rohana avec lui. Flora se dit que l'islote et elle devraient suivre le héros, mais sa collègue lui demanda d'attendre à l'intérieur pendant qu'elle vérifiait la situation. En sortant, elle invoqua sa barrière magique et évalue à l'immense orde cachée dans la forêt. Ce faisant, l'islote entraîna Flora et rejoignit Hiroaki et Rohana. Le garçon montrait une anxiété inhabituelle et soulignait que ce monde était terrible, car un héros avec des capacités de tricheur devrait être l'élément central de toute bataille. Au milieu de tout cela, l'islote demanda à Rohana de s'occuper de Flora, car elle devait utiliser sa magie pour soigner les blessés. Juste après son discours, l'islote partit, laissant Hiroaki craindre qu'il ne s'agisse d'un de ces rebondissements stressants que l'on retrouve dans toutes les histoires. Sans attendre, la jeune fille commença à soigner les blessés jusqu'à ce qu'Aria arrive et signale que ses forces étaient contraintes de se défendre sur les deux fronts et à l'arrière. Aria s'occupait de la première ligne et se dirigeait vers l'arrière, tandis que les autres servantes protégeaient les autres côtés. L'islote déclara donc qu'elle comptait sur sa partenaire, et Aria retourna au combat. Pendant ce temps, l'homme encapuchonné, voyant qu'Aria était parti à l'arrière, pensa que sa distraction était réussie et commença à descendre du ciel. Magnant son épée avec une efficacité imparable, Aria gouvernait décima les forces adverses, laissant Raymond Brandt abasourdi. Elle retourna ensuite auprès de l'officier et lui annonça qu'elle s'occuperait des monstres dans cette zone, lui demandant son soutien sur les flancs et sur le front. Cependant, un nouvel élément entra sur le champ de bataille et promit de faire basculer la situation en faveur des monstres. Rohana se souvenait bien qu'il s'agissait d'un minotaure, un monstre féroce légendaire de la guerre des démons divins. Immédiatement, Hiroaki pensa que c'était la fin des humains lorsque la gigantesque créature s'approcha de l'islote. Pour protéger son maître, Aria accéléra ses mouvements contre les monstres devant et les parvint à attirer l'attention du minotaure, bien que la bête ait encore la liberté de démontrer sa force en jetant le chariot au loin comme s'il était fait de papier. Il tendit ensuite la main pour écraser Flora, mais l'islote la sauva juste à temps. A ce moment-là, Rio surgit comme une ombre et coupa la main du minotaure. Lorsque l'épée de la bête fut lancée en l'air, l'humain marcha dessus jusqu'à ce que la lame transperce le dos de la créature. Après la victoire, le garçon annonça qu'il était venu pour aider. Flora se souvint alors qu'elle avait eu besoin de son aide la première fois qu'elle avait rencontré un terrible minotaure. Rio leva son épée enchantée et fonça sur lui, bloquant le cou du monstre. Un ouragan se forma autour de la lame de l'humain, repoussant l'adversaire avec une fureur implacable, le traînant sur plusieurs mètres à travers les arbres de la forêt. Pourtant, le minotaure revint à la charge avec deux fois plus de haine, obligeant Rio à esquiver un coup mortel. Cependant, sans aucune difficulté, l'humain appliqua une technique qui coupa le monstre à de multiples reprises, l'achevant instantanément. Les soldats crièrent pour célébrer l'arrivée décisive de Rio dans la guerre, tandis que le reste des monstres battaient en retraite avec la mort de l'élément le plus fort de leur armée. Après avoir rengainé son épée et s'être tournée vers les autres alliés, Rio remarqua la présence de Flora, qui, comme lui, ne pouvait contenir l'émotion d'une réunion inattendue. Pendant ce temps, l'islote chrétien exprime sa gratitude pour avoir été sauvée dans une période si difficile et se présente comme la souveraine d'amant. Elle présente également la deuxième princesse de Beltrôme et l'actuel chef de la maison du duc Huguenot, Gustave. Remarquant le comportement étrange de Flora, l'islote s'enquiert de ce qui ne va pas, tandis que Rio se demande s'il n'a pas commis un manque de courtoisie. Prenant son courage à deux mains, Flora demande si elle et le garçon se sont déjà rencontrés, mais ce dernier pense que ce n'est pas le cas. Surpris, car Flora croit reconnaître le jeune homme, Gustave lui demande s'il s'agit d'un noble d'un autre pays. Mais Rio explique qu'il n'est qu'un vagabond voyageant d'un endroit à l'autre, s'entraînant à l'escrime, et qu'il n'est pas du genre à s'attendre à une audience avec la royauté. Gustave est heureux de trouver des épéistes d'un tel talent non affilié à une nation et caché sur ce territoire. À ce moment, Chloé et les autres servantes reconnaissent immédiatement Aruto. Chloé est ravie et remarque que c'est elle qui l'a assisté à la guilde Rika pendant qu'il faisait ses courses. Il s'était rendu au magasin principal d'amants et c'est elle qui l'avait servi. L'islote, surprise d'avoir un tel épéiste comme client dans sa boutique, s'incline pour le remercier, un geste repris par ses servantes. Au milieu de tout cela, Hiroaki Sakata arrive et se présente comme un héros d'une manière plutôt prétentieuse. En entendant le nom du jeune homme, Ryo se demande s'il est lui aussi japonais mais, sans exprimer ce doute, il se contente de dire que Hiroaki est le héros dont il a entendu parler et qu'il est heureux de rencontrer un vrai héros. Encore plus convaincu de son importance, Hiroaki répond que Aruto semble être un redoutable épéiste. Aruto est honoré par ces mots et avoue qu'il est gêné par toute cette attention. L'islote trouve curieux qu'un homme capable de vaincre un minotaure soit gêné par leurs remarques. Tandis que Hiroaki court à la conversation pour annoncer qu'il n'y a plus rien à faire ici et appelle donc Flora et Rohana à retourner dans le carrosse restant pour reprendre leur voyage. Surpris que le garçon puisse parler la langue de Strahl, Ryo se demande s'il s'agit d'une capacité spéciale du héros. Enfin, Flora est de nouveau appelée à monter dans le carrosse, mais distraite par l'observation du jeune homme qu'elle jurait connaître, la jeune fille tarde à répondre. Ryo ne voit pas d'inconvénient à ce que Rohana sache qui il est, mais la seconde princesse de Beltrame est une autre affaire. Quoi qu'il en soit, il ne peut pas y faire grand chose. En revanche, il a rencontré l'islote Chrétia, l'une des nobles les plus influentes de Galarque. C'est dans cette optique que le protagoniste propose à Aria de récupérer le carrosse perdu lors de la bataille, qui a été projeté au loin par le minotaure. L'islote suggère à Aria qu'il serait intéressant de vérifier l'état du véhicule, et Ryo est surpris d'apprendre que la blonde était Aria. Il n'y a pas si longtemps, lui et son groupe se rendaient à Amant lorsqu'ils ont aperçu la bataille qui se déroulait au sol. Célia reconnaît Aria depuis les airs et remarque qu'il s'agit d'une de ses amies de l'Académie. Aisha remarque que cette femme porte un uniforme de la guilde Rica, et Célia ajoute qu'elle a entendu dire qu'elle servait la fille d'un duc de la maison Chrétia. Au milieu de la conversation, Aisha sent la présence d'un puissant monstre, et le reste appartient à l'histoire. Face aux carrosses renversées, Ryo en découpe une partie et est félicité par l'islote. Elle souligne que l'homme était capable de contrôler le vent avec son arme enchantée et suppose qu'elle appartient à la classe des artefacts anciens. Ryo confirme, mais ajoute intérieurement qu'il utilise en fait des arts spirituels. Plus tard, les servantes se réunissent avant de servir les boissons pour la fête, et Cosette plaisante en disant que Chloé ne mérite pas de rencontrer un si beau jeune homme, alors elle demande à être présentée à lui. Nathalie se plaint que Cosette met la jeune fille dans une situation difficile. Cosette remarque alors que la jeune fille n'a pas encore trouvé de petite amie parce qu'elle est si naïve. Nathalie est vexée et répond qu'elle ne voit aucun avantage à être comme sa collègue, jusqu'à ce que l'islote arrive pour mettre fin à la dispute et demande aux dames de se remettre au travail. Bientôt, les boissons sont dûment servies aux héros, et héroïnes, qui ont remporté la pénible bataille contre les monstres qui ont osé croiser leur chemin. Arya informe son chef que le carrosse est prêt, le souverain se rend donc au véhicule et remercie Ryo d'avoir eu l'idée géniale qui a sauvé ce moyen de transport. Cosette arrive, offrant une eau aromatisée aux fruits aux sauveurs du pays, affirmant avoir fait un mélange particulièrement sucré dans l'espoir de soulager la fatigue. Ryo accepte gracieusement la coupe tandis que la servante se présente officiellement comme une servante de l'islote. Les filles à l'entour regardent la situation comme si la jeune fille flirtait avec le jeune homme, mais elle laisse tomber pour l'instant. Après le départ de la jeune femme, Ryo remarque que tous ceux qui servent l'islote semblent très réservés. En entendant cela, la souveraine laisse échapper un rire étouffé et le remercie pour ses paroles aimables. Pendant ce temps, Gustave veut seulement savoir comment retirer la gigantesque épée du minotaure du milieu de la route. Hiroaki demande alors à tout le monde de reculer et s'approche de l'arme pour soi-disant gérer la situation. Bientôt, avec son habituelle expression prétentieuse, il soulève la lame de ses propres mains, à l'aide d'une force brute, laissant les soldats abasourdis. Puis il l'isole et fait célébrer tout le monde comme s'il avait marqué un but olympique. Après cet exploit, le jeune homme traverse la foule en délire et s'arrête devant Aruto pour lui adresser un sourire arrogant, mettant visiblement dans l'embarras le spectateur qui n'a rien à voir avec l'affaire. Puis c'est l'heure du départ, et dans le wagon, Rio se demande s'il est vraiment normal qu'il se joigne au convoi. Gustave répond qu'il a sauvé tout le monde et que c'est donc un honneur de transporter le jeune homme là où il veut aller. À ce propos, lorsqu'ils arrivent à Amman, l'islote tient à remercier officiellement le sauveur et s'incline devant Rio. Embarrassé, le garçon demande à la jeune fille de ne pas baisser la tête, ce que Hiroaki accepte, car quelqu'un d'aussi important que le souverain ne devrait pas s'incliner aussi facilement devant les autres. Troublé, l'islote s'excuse. Cela dit, Hiroaki autorise Haruto à accompagner le voyage, car il a fait preuve d'un minimum de bonne manière. Comme toujours, Rio se sent simplement honoré par cette opportunité. Pendant ce temps, Latifa apprend aux japonais à parler l'austral. Après la leçon d'aujourd'hui, elle se félicite de la rapidité avec laquelle ses élèves apprennent, et Masato se montre très enthousiaste quant à ses progrès, se qualifiant même de véritable prodige. Aki déçoit l'enthousiasme de son frère et reconnaît l'excellence de leur professeur. Lorsque Masato est appelé pour pêcher, il n'hésite pas à quitter la table. Sa sœur s'enquière de son entraînement aux arts spirituels, mais le garçon ne demande qu'à jouer et néglige déjà ses devoirs. De bonne humeur, Miyaru commente que grâce aux artefacts magiques, il peut suivre les enfants bêtes et qu'il s'amuse tellement qu'il a du mal à se contenir. En réponse, Latifa ajoute que l'utilisation d'un objet magique sert également d'entraînement aux arts spirituels. Cependant, à part Masato, elle annonce que les deux étudiantes devraient travailler plus dur à leur entraînement. Plus tard, elle s'entraîne aux côtés d'Orfia, qui les encadrent dans cette activité. En essayant d'invoquer une sphère d'eau, Miyaru se débrouille bien et contrôle l'élément pendant un temps raisonnable, Miyake a beaucoup de mal à exécuter la tâche et pense que quelque chose ne va pas chez elle, peut-être un manque de talent. Orfia met fin à l'entraînement et invite les élèves à prendre le thé, Miyake décide d'aller se promener. Après une courte promenade, elle trouve deux enfants bêtes qui font semblant qu'un pot vide est plein de nourriture, ce qui lui rappelle un moment de son enfance où elle, Haruto et Miyaru jouaient au même jeu. A l'époque, le garçon avait promis qu'il serait toujours ensemble pour jouer, mais un jour il a été emmené, laissant la petite fille dans le désespoir car il avait promis qu'il ne partirait jamais. En se promenant, Latifa remarque Kaki à l'air abattu et l'appelle à revenir à la maison. De retour à la maison, les filles servent un festin sur la table tandis que Sarah fait remarquer que Masato met du temps à revenir. Saisissant l'occasion, Aki plaisante sur le fait que son frère était si effrayé à son arrivée, mais qu'il s'est maintenant détendu. Miyaru comprend le point de vue du garçon, car tout était si nouveau pour là-bas. A ce propos, Aki demande à Latifa comment elle et Haruto se sont adaptés à cet endroit, ce à quoi elle répond que c'était difficile au début. Orphea souligne qu'elle a agi de manière impardonnable à l'époque, tandis que Sarah mentionne qu'il y a longtemps, Rio campait près de la barrière du village qui empêche les humains de s'approcher. Lorsqu'ils se sont approchés pour voir ce qui se passait, ils ont trouvé Latifa et l'ont endormi à l'aide d'arts spirituels. Ils pensaient que Rio avait kidnappé un enfant du village et l'ont arrêté pour ce motif. Cependant, Rio a utilisé les arts spirituels sur Latifa pour l'aider car elle faisait souvent des cauchemars. Lorsqu'ils se sont rendus compte de leur erreur, ils se sont presque précipités pour aider Rio, rappelant à la jeune fille que le garçon disait toujours quelque chose dans son sommeil. S'en souvenant clairement, Orphea pense qu'il a dit, Mithan, ce qui plonge Aki dans l'abattement en entendant ces mots. Masato arrive alors avec un énorme poisson pour le dîner, mais la créature est si grosse qu'elle saute de sa main sur la table, provoquant le chaos. Après le dîner, Niharu pratique ses arts spirituels jusqu'à ce que les enfants de la bête du village viennent parler d'Aki. Pendant ce temps, Aki est dans les sources chaudes avec Latifa et demande à son ami ce qu'elle et Haruto faisaient avant de venir au village. Latifa lui révèle qu'elle était l'esclave d'un noble à Beltrame, mais que Rio l'a libéré et l'a amené au village. Malgré les difficultés, la fille de la bête se sent honorée d'avoir eu l'occasion de rencontrer Rio, et c'est pourquoi elle veut l'aider de toutes les manières possibles. Aki comprend ce que ressent son ami, car lorsqu'elle était petite, elle a été trahie par quelqu'un qu'elle aimait. Depuis, la jeune fille est devenue triste et solitaire, mais un jour, sa mère s'est remariée et elle a eu un frère aîné et un frère cadet, Takahiza et Masato. Le frère aîné était très gentil et aidait sa petite sœur pour toutes sortes de choses, c'est pourquoi elle pense qu'elle doit l'aider de toutes les manières possibles. Mais au lieu de cela, Aki est frustrée parce qu'elle n'est pas douée pour les arts spirituels et commence à se sentir mal à propos des choses dont elle se souvient dans le passé. Parfois, la jeune fille a l'impression que tout ce qu'elle fait, c'est s'énerver contre Masato. Latifa pense qu'Aki sent que son cœur et son esprit sont déjà à bout, mais elle souligne que la jeune fille a dû apprendre beaucoup de choses dans son nouveau mode de vie, ce qui est très difficile. Si elle souffre, elle peut toujours se confier à la fille Biste, car elles sont de grandes amies. Le lendemain, Aki partot pour s'entraîner, et malgré ses faibles performances, elle ne se décourage pas. De retour à la maison, Orphea accueille l'humaine vêtue d'un uniforme scolaire car, selon elle, elle voulait porter quelque chose de spécial pour servir un petit déjeuner particulier. Rapidement, Aki voit que Myaru a apporté une tarte aux pommes et se réjouit de la décision de ses amis, car elle adore cette tarte. Honnêtement, elle ne comprend pas pourquoi les filles font quelque chose de si spécial soudainement, alors elles lui disent qu'elles ont profité de la sortie d'entraînement matinal d'Aki et qu'elles ont suivi la recette de Myaru. Bientôt, tout le monde se réunit pour manger la tarte. Aki tombe amoureuse du goût et est sûr que Masato sera très heureux quand il se réveillera, alors ils ont tous l'idée de faire une autre tarte pour Aruto aussi. Comme Latifa voulait que le garçon la voie porter un uniforme, Aki prête le sien à la fille Bête, qui s'habille en tenue et se sent bien dedans. La nuit, dans l'Empire Proxia, à la capitale impériale de Nilghar, l'empereur Nidol Proxia est abordé par un homme nommé Lucius, qui l'informe que quelque chose de problématique s'est produit dans le royaume de Beltrame et qu'il serait très mauvais pour le duc Arbor de s'effondrer maintenant. Nidol répond qu'il l'a envoyé comme ambassadeur en signe d'amitié, car un conflit interne ne résoudrait rien. En parlant de l'homme, Arbor apparaît et informe Lucius qu'il a l'intention de mettre son plan à exécution, mais qu'un problème l'attend, un problème que même un minotur ne peut pas résoudre. Lucius doit donc capturer Flora Beltrame. Bientôt, Rio arrive enfin dans la ville d'Aman. Confié aux servantes de la souveraine, Rio est informé par l'Islotte qu'un messager lui sera envoyé demain matin. Sur ce, la souveraine s'en va et sa servante annonce qu'elle va conduire Rio à son logement. En entrant dans l'auberge, Rio rencontre Célia et Aïcha. Inquiète, Célia s'approche, embrasse son compagnon et lui demande s'il va bien. Il lui assure qu'il n'a été blessé à aucun moment. En raison de la manière dont la fille a abordé le garçon, il mentionne que tout le monde autour d'eux les observe attentivement. Embarrassée, la jeune fille ramène son ami à la table. Au cours du repas, il fait remarquer que l'Islotte leur a trouvé un endroit où loger, et qu'ils seront donc à Amant pour les prochains jours. Célia s'inquiète de l'implication d'Aria, mais Rio pense que Célia se faisant passer pour Sicilia donne une impression très différente, et que tout devrait donc bien se passer. Ce qui l'inquiète, c'est que la famille royale voyage avec des nobles associés au royaume de Beltrame. Plus précisément, il fait référence à Flora, au Ducugno et à Rohana. Intrigué, Célia veut savoir si Flora et Rohana connaissent bien Rio. Craignant qu'il n'ait remarqué quelque chose d'anormal, il répond que Flora a un instinct aiguisé et qu'elle a remarqué quelque chose d'étrange, comme le fait qu'il ait changé de couleur de cheveux, mais que cela ne devrait pas poser de problème. Célia pense néanmoins qu'il serait préférable qu'il quitte Amant. Cependant, même s'il sait qu'il y a un risque à rester, Rio veut établir une relation amicale avec l'Islotte, car le héros du royaume de Galarque pourrait être la personne qu'il recherchait. Établir un lien avec quelqu'un de puissant dans ce pays serait formidable. A ce sujet, Célia reconnaît que l'Islotte est réputée pour sa perspicacité. Elle soutient donc la décision du chef de groupe et lui fait comprendre qu'elle fera tout ce qui étend son pouvoir pour l'aider. Profitant de l'offre d'aide de la jeune fille, le jeune homme mentionne qu'il rendra visite à l'Islotte demain. Il aimerait donc que son ami lui apprenne les bonnes manières pour visiter la maison d'un noble. Le soir, le Duc Gustave Hugno dit à l'Islotte qu'Aria a fait un travail extraordinaire au combat. Même si elle est reconnaissante du compliment, la jeune fille ne comprend pas pourquoi ce n'est pas le héros de Beltrame qui a résolu la situation. Le Duc le reconnaît, même s'il pense que le garçon n'a pas assez d'expérience pour cela. Cependant, elle mentionne que Hiroaki était assez fort pour soulever l'épée du Grand Minotaure. Elle suppose donc que cette force provient de son arme divine. Gustave pense que c'est probable et ajoute que ce pouvoir ne peut être utilisé qu'en cas d'affinité, comme cela fonctionne avec les épées enchantées. On dit que l'affinité avec les armes divines dépend uniquement des héros. Honnêtement, Gustave pense que le fait qu'Hiroaki puisse utiliser cette force sans entraînement soulève de nombreux doutes. Le héros étant quelqu'un de très important, le noble craint de le mettre inutilement en danger. C'est pourquoi il pense qu'il serait prématuré d'envoyer Hiroaki au combat juste pour acquérir de l'expérience. C'est pourquoi il ne l'a gardé que dans des duels simulés avec les chevaliers du royaume. A cet égard, Liselot pense que la première expérience de combat du jeune héros s'est avérée beaucoup plus traumatisante que ce que l'on aurait pu imaginer. Mais Gustave pense qu'ils peuvent en tirer un avantage, car Hiroaki, malgré les difficultés, a acquis de l'expérience dans ce conflit. En entendant cela, la souveraine d'Amand découvre ce qu'elle soupçonnait déjà, le duc Huguenot ne voit dans le héros de Beltrame qu'un symbole de pouvoir. Quoi qu'il en soit, l'homme rapporte que si Aruto n'était pas apparu, tout le monde aurait été massacré. Freddy a tué trois minotaures sans problème et a sauvé la situation. Dans l'esprit de Gustave, cela n'est possible que si la personne a un contrôle incroyable sur l'épée enchantée qu'elle utilise, et il est extrêmement rare de trouver un épéiste avec un tel niveau de puissance. D'après l'islote, Aruto n'est pas seulement habile aux sabres, il a aussi un comportement en parole. Elle pense donc qu'il cache son identité ou qu'il appartient à une maison noble déchue. Pour cette raison, Gustave a tout intérêt à mieux connaître Aruto afin de construire une relation avec lui dans le futur. Dans cette optique, le noble invite l'homme à assister à une réunion avec le jeune homme demain. En guise de remerciement, Gustave offre ses chevaliers à l'islote pour enquêter sur la cause de l'apparition du monstre, car avoir plus de personnel disponible pour explorer la forêt peut être crucial pour la réussite de cette mission. La femme le remercie pour son aide, d'autant plus que des rapports récents font état de la disparition d'un nombre croissant d'aventuriers dans la région. Pendant ce temps, dans les rues d'Amant, deux nobles emmènent leur dame dans un restaurant très cher de la ville. Les filles trouvent que les prix des plats sont trop élevés, mais les garçons montrent leurs lettres de créance, se demandant si les femmes savent qui ils sont. Les femmes répondent qu'elles sont effectivement des nobles, puis les deux hommes éclatent de rire. Alphonse, le blond, dit à son ami qu'il est de bonne humeur, tandis que Stuart répond que ce bon moment effacera les événements de l'après-midi. Alphonse se plaint que son copain ne devrait pas en parler et grogne sur le fait qu'Aruto est sorti de nulle part. D'ailleurs, ce héros, Hiroaki, les a accusés de s'être cachés de la bataille. Stuart est tout tré car ce n'est pas seulement un mensonge mais aussi parce que le héros lui-même faisait preuve de terreur face à la guerre et qu'il traite les chevaliers comme s'ils étaient faibles et insignifiants. Lassé d'entendre parler de ce type, Alphonse veut juste un autre verre. Mais en arrivant au restaurant, le duo s'agite à la réception, voulant utiliser la salle avec vue sur le jardin, mais d'autres clients l'utilisent déjà. Pendant ce temps, Rio, Célia et Aïcha discutent dans cette même salle, jusqu'à ce que le duo mécontent s'empresse de monter les escaliers, malgré les protestations du personnel, et fasse irruption dans la salle des clients. Un serveur s'avance et s'excuse du comportement des hommes, puis Rio demande une explication. Surpris de voir qui est à l'intérieur, Stuart se présente comme un membre de la famille Huguenot, tout en affirmant qu'Alphonse appartient à la famille Rodan et que les deux sont des chevaliers affiliés au groupe que Rio a aidé aujourd'hui. Lorsqu'on lui rappelle le duo, Rio s'excuse de ne pas les avoir reconnus et demande ce qui les a amenés là. Sans mâcher ces mots, Alphonse fait comprendre qu'il a l'intention d'utiliser la chambre, de sorte que le protagoniste les informe qu'il a fini de manger et que les garçons peuvent entrer. Cependant, alors que Célia et Aïcha s'apprêtent à sortir, le noble les en empêche et les invite à se joindre à lui pour le dîner. Rio s'avance et explique qu'ils sont déjà satisfaits. Le noble se comporte comme s'il était scandaleux que quelqu'un refuse son invitation et remarque que le garçon devant lui n'est qu'un roturier. À ce moment-là, un serveur prévient qu'il devra intervenir si Alphonse et son ami continuent d'importuner les autres clients. Cependant, le garçon persiste dans son erreur et prétend que Rio ne sait pas comment traiter la noblesse. Il menace donc de réprimander le roturier pour son impolitesse. Rio précise toutefois que les lois nationales et régionales limitent les sanctions en cas d'impolitesse. Alphonse perd patience et s'emporte en essayant d'attaquer le client. Rio riposte rapidement avec une clé de bras qui cloue le garçon riche au sol. Stuart ne se laisse pas faire et charge Rio, et son ami se lève bientôt pour se joindre au combat, mais ils sont tous deux battus à plate couture. Très vite, la nouvelle du combat parvient aux oreilles de Liselotte. Dans sa tentative de prouver à Aruto que les nobles ne sont pas arrogants, elle n'aurait pas pu prévoir un pire combat que celui-ci. A cause de cet incident, elle décide de s'excuser auprès de lui le lendemain matin. Gustave lui demande de transmettre ses excuses aux garçons. En effet, comme son nom l'indique, Stuart est lui aussi Huguenot. Le duc réprimande alors les deux jeunes gens et leur rappelle qu'ils ne doivent pas s'attendre à une seconde chance. Il décide donc de les renier. Alphonse estime qu'il s'agit là d'une réaction exagérée, plus qu'il ne s'agissait que d'une bagarre avec un roturier. Cependant, le duc affirme que le garçon est utile, contrairement à Alphonse, qui est inutile. Furieux, même en présence d'un membre ducal, le garçon lui demande de retirer ses paroles. Gustave fait alors valoir qu'Aruto a combattu et vaincu trois minotaures, ce qu'aucun des deux présents n'a pu faire, et qu'Alphonse et Stuart ont été sèchement battus alors qu'ils s'étaient ligués contre l'adversaire. Cependant, le duc décide de donner au garçon une chance de se disculper. Sachant que l'islote va enquêter dans la forêt à l'ouest d'Amant, Gustave veut que le duo se distingue d'une manière ou d'une autre en faisant partie du groupe avancé de cette enquête. Le duc lui-même pourrait parler en bien du duo et passer sous silence la débâcle qu'ils ont causée, mais s'ils échouent, Alphonse devra rester confiné à Rodania. Cette offre n'est valable que si les deux brutes s'excusent auprès d'Aruto. Le lendemain, à propos d'excuses, Rio se sent coupable de la confusion de la veille. Il demande à Célia de rester dans la maison de Pierre avec Aïcha à partir d'aujourd'hui. Mais la jeune fille lui fait comprendre qu'elle ne veut pas quitter son ami. Consciente que sa déclaration a pu paraître romantique, elle précise qu'elle se préoccupe simplement du sort de son camarade. Enfin, Aïcha fait remarquer que, le moment venu, elle pourrait simplement s'enfuir, et Célia est tout à fait d'accord. Plus tard, en arrivant à la réunion, l'islote demande à Aïcha d'attendre à l'entrée et se dirige vers Rio et ses compagnons. Poliment, le jeune homme leur demande de partir pour pouvoir s'entretenir personnellement avec la souveraine d'Aman. La première chose qu'elle dit est que le duc Huguenot s'est excusé auprès d'Aruto à cause du combat d'hier. Elle offre donc une faveur au jeune homme s'il en a besoin. Saisissant l'occasion, le garçon demande un témoignage écrit indiquant que le problème a été résolu à l'amiable. Acceptant de transmettre le message, l'islote invite Aruto et ses compagnons à déjeuner chez elle. Cependant, il pense que les deux sont encore fatigués de l'événement d'hier et décide donc d'y aller seul. Plus tard, Rio reçoit le document qu'il a demandé au duc Gustave. En tant que père, l'homme appelle Alphonse et Stuart dans la pièce pour qu'ils s'excusent auprès de l'invité. Immédiatement, les deux s'agenouillent devant Aruto et implorent son pardon. Calmement, il leur demande de lever la tête. Après cela, Aruto est conduit à la table du déjeuner, où Flora et Hiroaki sont déjà présents. Au milieu du repas, le héros de Beltrame mentionne qu'il n'a pas mangé de riz avec de la viande. L'islote mentionne qu'elle avait demandé à ce que cette nourriture du monde d'origine du garçon soit préparée, mais admet que cela s'est avéré différent. Néanmoins, Hiroaki est prêt à essayer. Un plat contenant cette nourriture lui est servi, ainsi qu'aux autres. Après avoir goûté la première bouchée, il trouve que le goût ressemble à celui d'un risotto au fromage, et l'islote décide donc d'appeler le plat ainsi. En analysant la situation, Rio remarque que ce riz a la consistance que la guilde Rika a développée. Il pense donc que l'islote doit avoir des connaissances sur la terre. En parlant d'elle, l'islote demande à Aruto ce qu'il a pensé de la nourriture, et il répond qu'il l'a bien aimée. Curieuse, Flora veut savoir quel âge il avait au début de son voyage. Il explique qu'il avait 11 ans et qu'il en a maintenant 16. Comme ses parents sont morts avant qu'il ne commence son aventure, il a été obligé de partir seul à la recherche de quelqu'un qui avait un lien avec son père et sa mère, et Aruto souhaite donc s'installer quelque part de façon permanente. Gustave lui recommande de choisir le royaume de Beltrame et promet d'accorder des conditions favorables à un épéiste de son niveau. Dans ce cas, l'islote ne manque pas Ryo chez Aman, s'il le souhaite. Mais la vérité, c'est que le jeune homme laisse parler son propre destin. Ce n'est donc pas le moment de faire des projections. Hiroaki devient jaloux et demande s'il est en présence du sauveur du monde. Aruto plaisante en disant qu'il ne pourra jamais se comparer au véritable héros de la nation. Profitant de l'occasion, il mentionne qu'un autre héros est également arrivé au royaume de Galarque. L'islote explique qu'il s'agit de Sumeragi Satsuki. Ryo comprend alors qu'il s'agit d'une des personnes recherchées par Miyaru. Enfin, le duc Huguenot invite Aruto à la fête, car plusieurs héros seront présents. D'ailleurs, il se murmure que le héros convoqué au royaume de Sanstella sera également de la partie. Grâce à cette invitation, Ryo sent qu'il se rapproche des bonnes personnes et est heureux d'avoir de bonnes nouvelles à partager avec Miyaru. Pendant ce temps, Alphonse se plaint d'être sous le soleil à cause d'un roturier comme Aruto jusqu'à ce que Lucius apparaisse et menace le groupe. Abonnez-vous pour la prochaine partie et appuyez sur le bouton « J'aime ». A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada